... Il ne s'agit donc pas d'une taxe sur les tontines. Et d'ailleurs, pour parler des tontines, puisque vous dites que cela contribue à la baisse des dépôts auprès des établissements de microfinance, vous verrez notamment dans le cadre de cette circulaire que le régime de taxation des intérêts qui sont générés par ces dépôts-là a été aligné sur celui des dépôts effectués auprès des banques. Vous savez qu'effectivement, lorsqu'on dépose de l'argent auprès des banques, la législation fiscale ne taxe les intérêts que lorsque ces intérêts dépassent un certain seuil. Alors la crainte qu'il y avait en ce qui concerne les organismes à but non lucratif, notamment les tontines que vous évoquez, c'était de dire que les membres qui réalisent leur épargne à travers ce circuit seraient en situation défavorable par rapport à ceux qui font leur dépôt auprès des banques. C'est pour cela que nous avons aligné le régime de taxation des intérêts générés dans le circuit des organismes sans but lucratif, notamment des tontines. Nous avons aligné ce régime sur celui des entités qui sont des entités formelles et il y a le même seuil d'exonération qui s'applique pour les intérêts qui sont générés par les activités des tontines. Maintenant, vous avez évoqué la double taxation sur les transferts d'argent. Là également, c'est simple. Avant la mise en place de cette réforme de la taxe sur les transferts d'argent, qui est, dois-je le dire, et le chef de division de la législation l'a rappelé, qui est une source innovante de taxation, qui participe de l'effort que nous faisons d'élargissement de l'assiette fiscale en recherchant des nouvelles niches, comme nous le faisons d'ailleurs également. Il l'a mentionné aussi, je crois, pour le commerce en ligne, le commerce électronique. Je dois d'ailleurs dire qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, le Cameroun est en avant-garde de la taxation du commerce en ligne. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos collègues de pays africains, notamment dans le cadre des associations internationales dont j'ai eu à présider les destinées, notamment le Credaf. Nous avons reçu beaucoup de demandes de pays amis venus s'inspirer de l'exemple camerounais de la taxation du commerce électronique, pour vous dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle source d'élargissement de l'assiette fiscale, nous nous y penchons. C'est le cadre des transferts d'argent qui est une activité nouvelle qui s'est beaucoup développée ces dernières années, s'appuyant bien évidemment sur l'investissement en infrastructures des autorités en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication. Et donc, il était de bon ton que l'administration fiscale, l'État de façon générale, tire profit de ces investissements qui aujourd'hui génèrent d'importants revenus. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire, nous sommes attentifs aux sources innovantes d'élargissement de l'assiette fiscale. Et pour revenir donc à cette question de la taxation sur les transferts d'argent, avant la mise en place de cette réforme, nous avons eu des concertations avec les opérateurs du secteur de la téléphonie mobile pour comprendre comment, et du transfert d'argent de façon générale, puisque ne sont pas concernés uniquement les opérateurs de téléphonie. Donc, nous avons eu des concertations avec eux pour comprendre comment, eux, ils prélèvent leur commission sur les transferts d'argent. Et nous, nous sommes rendus compte que les prélèvements s'effectuaient aussi bien au moment de l'envoi d'argent que de la réception. Afin d'éviter d'avoir un système fiscal décalé de la pratique même des affaires, du modèle économique qui a cours en matière de transfert d'argent, nous avons voulu faire simple également en alignant la perception de l'impôt sur le mode de prélèvement des commissions des opérateurs dans le secteur. Et du reste, le taux, il est très faible, de sorte que, comparé naturellement aux taux qui sont pratiqués dans les pays de niveau comparable, les taux, ils sont tellement faibles que cette combinaison de prélèvement, aussi bien au moment de l'envoi qu'au moment du transfert, n'engendre pas une surtaxation insupportable des intervenants dans le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada